Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du samedi 20 avril 2024, c'est celui de 2 Corinthiens, le chapitre 1, verset 1 à 11. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 11. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner de comprendre sa parole. Prions. Nous bénissons ton nom, toi qui es Dieu, et qui chaque jour parle aux hommes et bien plus à tes enfants. Nous sommes à ton écoute. parle-nous, s'il te plaît, pour que ta parole nous oriente et nous donne de comprendre ce que tu veux de nous. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 11. C'est le texte de la méditation du samedi 20 avril 2024. Nous faisons la lecture du texte. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, salue l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi que tous ceux qui appartiennent à Dieu dans l'Achaïe entière. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ le Seigneur. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apportés. De même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabondent le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Verset 7. « Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Il faut en effet que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avons accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. « C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. » Oui, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore. Verset 11. « Et vous y contribuez en priant pour nous. » Ainsi, la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Amen. De Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 11. C'est le texte de la méditation du samedi 20 avril 2024. L'apôtre Paul, qui est l'auteur de cet Épitre, s'adresse à l'église de Corinth. Et cette église qu'il a fondée et dont il est un peu le père spirituel, cette église tient au cœur de Paul. Et Paul, dans son action, adresse cette première lettre pour échanger sur des questions importantes. Et la deuxième, qui fait l'objet de notre méditation, donne à Paul de répondre à un certain nombre de préoccupations relatives à son ministère, à son apostolat et surtout, surtout, à sa carure en tant qu'apôtre qui peut défendre la foi qu'il professe et qui ne se laisse pas marcher dessus par des personnes qui n'ont pas la compréhension des saines Écritures. Paul commence son adresse par une salutation. Et dans cette salutation, il se présente, il s'identifie et il donne des informations importantes sur ce qu'il est. Paul, dit-il, apôtre de Jésus, non pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. En fait, Paul ne s'est pas autoproclamé apôtre. Paul ne s'est pas fait appeler apôtre pour le plaisir. Paul n'a pas cherché même à se faire appeler pour apôtre, mais il a été appelé par Dieu et c'est Dieu qui l'a qualifié, qui l'a mis à part et qui lui donne de pouvoir œuvrer dans la dimension d'apôtre. Il tient donc son apostolat de Dieu. Timothée est son fils spirituel et Paul et Timothée saluent l'église de Dieu qui est à Corinthe. Rappelons que dans l'apostolat de Paul, il rappelle qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Et cet apostolat, il ne l'a pas inventé, mais il le tient de Dieu lui-même. L'église qui est à Corinthe se trouve être de celles qui ont été pour Paul les prémices de sa visite dans l'Asie mineure. Et Paul, dans sa salutation, rappelle des choses importantes. La grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ le Seigneur. Paul nous donne ici de comprendre que la source de la paix, la source de la grâce vient de Dieu. La source de la paix vient de Dieu et de Christ Jésus qu'il présente ici comme le Seigneur. Nous savons tous qu'un Seigneur est celui qui exerce une autorité, est celui qui a un mandat, est celui qui a des personnes à sa solde et qui leur donne des orientations et des ordres. On ne discute pas les propos d'un Seigneur. Et Christ Jésus est présenté ici comme le Seigneur. A partir du verset 3 de notre texte, Paul s'inscrit dans la dynamique de la reconnaissance à Dieu. Et quand il exprime sa reconnaissance à travers cette prière qu'il formule, Paul nous donne de découvrir des choses intéressantes et importantes sur notre Dieu. « Béni soit Dieu, » dit-il, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de débat. Jésus est le Fils de Dieu. L'apôtre Jean, l'évangéliste Jean, nous le rappelle dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Paul rappelle que notre Seigneur a pour Père le Dieu dont Paul est le Serviteur. et dans sa prière de reconnaissance, il nous donne de découvrir quelques éléments importants sur notre Dieu. Il le dit, le Dieu, le Père qui est plein de bonté. Notre Dieu est plein de bonté. Il est le Dieu de bonté. Le Dieu qui reconforte dans toutes les situations. Le reconfort vient de Dieu. Dieu est capable de nous reconforter et Paul le précise dans toutes les situations. Il nous reconforte dans nos détresses. Il nous reconforte afin qu'à notre tour nous soyons capables de reconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur en leur apportant, dit-il, le reconfort que Dieu nous a apporté. En fait, l'apôtre Paul rappelle que les expériences que nous vivons avec Dieu doivent nous servir à aider ceux qui passent par les mêmes difficultés que nous nous avons traversées par la présence et la main de Dieu qui garde et qui soutient. « Chers frères, chères sœurs, sais-tu que Dieu est plein de bonté ? As-tu pris le temps de le remercier pour sa bonté ? As-tu pris le temps de lui dire merci pour sa bonté ? » Jérémie rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, prends la peine de remercier Dieu pour sa bonté. As-tu pris conscience que Dieu est celui qui reconforte dans toutes les situations ? Dans quelle situation te trouves-tu ? Quelle situation traverses-tu ? Es-tu dans la détresse ? Tourne-toi vers Dieu. Il te reconfortera. Es-tu dans l'amertume ? Es-tu dans le deuil ? Es-tu dans une situation qui fait que ton cœur saigne ? Tu pleures au-dedans de toi-même ? Tu es meurtri ? Tu es peut-être même désabusé ? Découragé ? La parole de Dieu rappelle que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui reconforte dans toutes les situations. Paul l'a expérimenté et il ne peut lui exprimer sa reconnaissance. À partir du verset 8, l'apôtre Paul rappelle des vérités fondamentales sur notre appartenance et dans notre marche avec Christ Jésus. Oui, les souffrances de Christ surabondent dans nos vies et quand elles surabondent, le reconfort aussi surabondent. Si nous passons par la détresse, c'est pour votre reconfort et votre salut. l'apôtre Paul met ici en avant la dimension du sacrifice. Le sacrifice pour le salut des âmes, le sacrifice pour le bien des âmes. Ils ont enduré des situations difficilement supportables, mais ils l'ont fait parce que leur objectif c'était de voir le salut des Corinthiens. Chers frères, chers sœurs, à quel prix mènes-tu ce combat pour le salut des âmes ? Quel prix payes-tu pour voir des hommes et des femmes entendre l'Évangile, la bonne nouvelle ? Dieu nous appelle à ne pas perdre de vue que dans cette dynamique d'annoncer l'Évangile, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et Paul rappelle que c'est au prix de souffrance et de détresse que le salut est parvenu aux frères et aux sœurs de l'Église de Corinth. Et c'est parce que le Dieu qui l'a appelé est capable de reconforter que Paul rappelle qu'ils ont dû faire face à des situations qui frisaient la mort. Mais puisqu'ils avaient le reconfort du Père, ils sont allés jusqu'au bout. Chers frères, chères sœurs, ne désespère pas, ne te décourage pas, ne rebrousse pas chemin. Si c'est Dieu qui t'a appelé à le servir, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Sa main qui reconforte sera toujours en action pour toi. Et tu le sentiras, et tu le, tu vivras ce reconfort et tu témoigneras combien Dieu est bon. et Paul rappelle que c'est justement le reconfort de Dieu qui nous donne de supporter les souffrances, les difficultés. C'est ce reconfort de Dieu qui nous donne d'avancer étape par étape. À partir du verset 7, l'apôtre Paul aborde un autre aspect important de cette adresse à l'église de Corinthe. Il leur rappelle que ce qu'ils ont connu comme détresse au prix de leur vie, ils l'ont fait non pas parce qu'ils voulaient expérimenter cela, mais parce qu'ils avaient cette espérance vivante. Oui, c'est elle qui peut donner à chaque chrétien d'aller jusqu'au bout, envers et contre tout. Quelle est l'espérance qui anime ta vie, ta marche avec Dieu ? Cette espérance vivante de ce que Jésus revient, le salut est pour nous et il vient chercher une église glorieuse, une église pure. Cette espérance vivante dans le retour de Jésus doit nous conforter et nous reconforter, sachant que ce que nous faisons pour Dieu n'est pas vain. Nous le faisons parce qu'un jour nous serons avec lui. Plusieurs personnes n'ont pas cette espérance, mais ceux qui ont fait l'expérience de l'œuvre de la croix, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui ont invité Jésus à être leur sauveur, à prendre le contrôle de leur vie, cette espérance-là, elle est ancrée en eux. « Chers frères, chères sœurs, l'espérance vivante du retour de Jésus doit t'amener à braver les obstacles et les difficultés parce que le reconfort de Dieu sera ton partage. » L'apôtre Paul rappelle toujours à l'église de Corinthe que dans ces situations de difficultés, dans les situations de détresse, ils ont expérimenté la délivrance. Et il le dit, « Oui, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore. » Verset 10, « Parce que c'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort. » Chers frères, chères sœurs, le Dieu de notre Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant et vrai, il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu des délivrances. Dans quelle situation te trouves-tu ? Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Et le salmiste rappelle que ce Dieu-là, il est celui qui brise les portes de bronze, qui fait voler en éclat les verrous de fer. dans le psaume 107, le verset 16. Il montre donc que quels que soient les verrous, quelles que soient les portes de fer, de bronze, qui constituent les éléments qui empêchent justement ta vie d'évoluer, il est celui qui a brisé les portes de bronze, qui a fait voler en éclat les verrous de fer. Une autre version de la Bible traduit cette action par ces termes. Il a émietté, émietté. Chers frères, chères sœurs, aucune prison, aucune prison ne peut résister à l'action de Dieu. Dans quelle prison es-tu ? La prison des dettes, la prison de la maladie, la prison de l'échec, la prison du du désespoir, la prison de la détresse, la prison du stress. Dans quelle prison te trouves-tu ? La bonne nouvelle, Paul a expérimenté la délivrance de Dieu. Il dit, il nous a délivrés de la mort. Le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu des délivrances. il opère des ravages sur toute la surface de la terre, dit le salbiste dans le psaume 46. Il le dit, venez et contempler les ravages que l'éternel a opérés sur la surface de la terre. Bien-aimé, Dieu veut te délivrer. Il est le Dieu des délivrances et il veut que tu expérimentes cette délivrance. C'est pour cela que Paul dit avec force aux Corinthiens à la fin de cette prière. Ainsi, la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Il est le Dieu qui répond aux prières. Oui, ne te lasse pas de crier à lui. La Bible dit dans Ésaïe 59, non, 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 les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour nous entendre ni sa main trop courte pour nous sauver. Il est le Dieu qui écoute la prière. Le salmiste le dit dans le psaume 65, le vers 3, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Paul dit en réponse aux prières, oui, crie à lui, parle lui, il te répondra certainement et tu le glorifieras et tu témoigneras de ce que ce Dieu répond aux prières. Qu'allons-nous retenir pour notre prière ? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il est le Dieu bon, dont la bonté dure toujours. Il est le Dieu qui reconforte, il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui délivre, il est le Dieu qui répond aux prières. Bénissons son nom pour cela et allons au cours de cette journée avec ces éléments importants qui nous parlent de ce que Dieu est, qui nous indiquent ce que Dieu est et bénissons son nom. Prions le Seigneur. Nous te sommes reconnaissant notre Dieu et notre Père. Ta parole est la vérité et tu nous rappelles encore que c'est toi qui appelles, c'est toi qui qualifies, c'est toi qui envoies, c'est toi dont la bonté se manifeste pour nous chaque jour. Merci pour ta bonté, merci pour le reconfort que tu nous accordes, merci pour la délivrance ou les délivrances que tu opères, merci de ce que tu réponds aux prières. Tu es digne de confiance. Donne-nous d'avoir les regards fixés sur toi et donne-nous surtout de ne pas perdre de vue que nous marchons dans l'empreinte des pas du Dieu qui nous donne la victoire. A toi la gloire pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute. Nous nous retrouverons Dieu voulant très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119 verset 115 La méditation La méditation La méditation Sous-titrage ST' 501